Yo, aujourd'hui on se retrouve pour une revue appareil photo sur le Nikkor Mat FTN C'est un boîtier que j'ai découvert un peu par hasard parce que je cherchais un 50mm 1.4 donc Nikkor pour monter sur mon Nikon F3 et en fait il y avait un monsieur qui vendait l'objectif sur le Nikkor Mat donc je me suis dit pour 70 balles Autant vous dire que c'était un prix plus qu'abordable pour cet objectif plus l'appareil donc je me suis dit vas-y go comme ça tu vas découvrir un boîtier comme ça tu vas découvrir un nouvel appareil et ça te donnera l'occasion de faire une vidéo dessus donc voilà j'ai acheté ça il y a plusieurs mois déjà et j'ai vraiment bien aimé pourquoi ? parce que je trouve que c'est un appareil qui est très simple d'utilisation en fait il est manuel la seule chose qui va être comment dire il faut une pile pour qu'il fonctionne pourquoi il faut une pile parce que dedans il y a une cellule qui va du coup t'indiquer si tu es sous-exposé ou sur-exposé à l'intérieur de l'oeil ton enfin quand tu regardes quoi t'as une petite aiguille qui est plus ou moins basse en fonction de si t'es bien exposé ou pas pour que la flèche soit au milieu il faut que je joue avec la bague de vitesse et la bague d'ouverture pour être correctement exposé donc là paf ça bouge et la bague de vitesse si je la bouge elle monte et elle descend et là je suis correctement exposé je peux prendre ma photo escarpia donc la bague d'ouverture elle est sur l'objectif et la bague de vitesse en revanche elle est sur le boîtier ici voilà il y a une pose B et les vitesses elles vont de 1 seconde jusqu'à 1 millième de seconde donc voilà faut jouer avec cette bague là pour pouvoir être exposé correctement et donc comme je te l'ai dit tout à l'heure l'ouverture de l'objectif quand la bague est au milieu quand la bague n'importe quoi quand l'aiguille est au milieu ça veut dire que tu es correctement exposé et je sais plus parler bordel quand la bague est au milieu c'est que tu es correctement exposé et que du coup tu peux prendre ta photo et que normalement elle sortira correctement j'ai trop du mal aujourd'hui à vrai dire ça fait genre 15 fois que je me reprends à faire cette vidéo j'avais mal placé le micro du coup ça faisait un boucan du diable j'ai dû refaire la vidéo j'ai trop les nerfs parce qu'en fait j'ai un nouvel appareil photo et j'ai un micro donc voilà faut que le temps que je me fasse un peu la main à tout ça donc revenons à nos moutons donc voilà fonctionnement assez simple parce qu'il n'y a que ça comme réglage à faire ensuite on a le petit levier ici pour un retardateur retardateur, retardateur le levier pour réarmer comment tu sais si ton appareil il est en tension bah là il est en tension parce que il est en tension parce que tu vois le petit point rouge qui est ici et là l'appareil il est éteint donc quand il est éteint la bague elle est au repos voilà ça c'est la meuf se tape des barres toute seule elle se fait des blagues avec même ça c'est pour contrôler la profondeur du champ ça c'est le petit levier pour rembobiner ta pellicule pour ouvrir ton boîtier tu dois tirer sur le levier ici et tirer également ici il y a un petit truc qui se déloque et ça ouvre le volet à l'arrière enfin le volet, la porte quoi pour que tu puisses insérer ta pellicule ou la récupérer et pour en retirer ton objectif t'appuies ici et t'enlèves ton objectif et pas besoin de réappuyer dessus pour le remettre il n'y a pas de grip pour le flash c'est un peu c'est le petit bémol de cet appareil photo là il y a deux prises et la pile qu'on utilise pour cet appareil photo elle est facilement trouvable je ne sais plus ce que c'est exactement là il y a un pas de vis pour le mettre sur un trépied et voilà très globalement pour cet appareil photo donc qui n'est vraiment pas compliqué d'utilisation et c'est pour ça que je l'aime bien parce qu'il est simple en plus il est très robuste il est un peu comme le Nikon F3 le Nikon F3 est est-ce que ça fait le poing ? oui ! le Nikon F3 est un peu plus lourd et un peu plus massif mais on est sur le même type enfin c'est vraiment le même design quasiment donc voilà clairement ça c'est un appareil photo que je vais emmener en vacances avec moi d'ailleurs je suis partie en Grèce en septembre et je l'ai emporté parce que voilà il est simple c'est pas galère par contre au niveau de la vitesse il va que jusqu'à un millième donc c'est pas énorme mais bon après c'est un appareil argentique on va pas lui demander de faire beaucoup plus et c'est un appareil qui est vieux je crois qu'il est sorti courant des années 70 donc j'en attendais pas moins si je puis dire puis voilà moi j'ai bien aimé la prise en main j'ai bien aimé le fait qu'il soit simple à utiliser donc si vous démarrez la photo c'est encore un appareil que je peux vous conseiller avec quel appareil je vous avais déjà dit ? ah ouais avec tous les point and shots avec celui-ci avec le canonnet aussi qui est simple d'utilisation et je suis plutôt satisfaite du rendu des photos que j'ai fait avec alors parfois ça peut réserver juste quelques surprises je sais pas si c'est peut-être la cellule de mon appareil qui bug ou pas mais il y a plusieurs fois il y a quelques photos que je vais vous mettre ici dans mes souvenirs j'avais plutôt bien réglé et puis finalement elles sont sous-exposées donc c'est la vie mais c'est potentiellement juste un problème avec mon appareil photo enfin avec la cellule de celui que j'ai moi donc voilà donc en résumé si tu le trouves en plus c'est un appareil qu'on peut trouver encore aujourd'hui pour pas très cher vu le tarif les tarifs de l'argentique qui flambent un peu partout rue-toi là-dessus parce que franchement ça vaut le coup donc voilà un petit peu pour les exemples de photos que j'ai pu prendre avec donc voilà c'était court mais intense cette revue est terminée j'espère que ça t'a plu que ça t'a donné quelques billes n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis à la prochaine ciao